... Bonjour et bienvenue à votre émission Tout Savoir. Écoutez, très bon mois de décembre à vous. On a eu à se parler vite fait le vendredi en direct du Centre Pauline Charon. Mais aujourd'hui, on est retour en studio et je prends le temps de vous souhaiter un bon décembre. On a une belle neige qui est tombée durant cette nuit. Ça fait qu'on sait qu'on est en plein dans la période des fêtes qui arrive très, très, très bientôt. Et parlons de période des fêtes, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous êtes prêts déjà avec vos cadeaux? Est-ce que vous avez terminé d'acheter tous les cadeaux que vous devez acheter? Je pense que non. Je suis la première qui est encore en retard. Heureusement que Marc Fournier est là pour nous faire des suggestions pour des jeux à offrir pour toutes sortes d'âges. Marc Fournier qui est le fondateur des jeux Gléadius, merci d'accepter d'être avec nous encore. Oui, à chaque année, tu viens, tu nous parles de tes nouveautés, souvent même en primeur. Oui, ça arrive. Souvent même en primeur et on est toujours très content de voir qu'il y a toujours de belles choses que les parents peuvent avoir, mais que les adultes aussi peuvent avoir. Alors parle-nous un peu par exemple de comment tu confectionnes ces jeux-là à chaque année, comment tu te renouvelles à chaque année? Bien, c'est très important d'être à l'écoute. D'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute de nos clients, de nos enseignants, des professeurs dans les écoles. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi les besoins? Il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe en recherche et développement chez Gladius. On est six dans l'équipe. Puis en plus, bien, on travaille beaucoup avec des orthopédagogues, psychoéducatrices. Il y a des enseignants aussi qui nous donnent des conseils. Donc je pense que le secret, c'est d'être à l'écoute des gens, puis de créer. Puis il ne faut pas avoir peur de consulter, puis de travailler en équipe pour avoir les meilleurs produits possibles. J'aime ça. Que tu parles d'enseignants, tu parles de personnes, bien, enfin, des personnes aussi qui peuvent te faire des suggestions. Ça me fait penser au premier jeu que tu veux nous proposer, qui va aider beaucoup les parents, surtout les parents qui ne sont pas bons en calcul, à aider les enfants à faire des jeux. Alors, le premier jeu que tu nous proposes, c'est Match Cosmic Junior, qui se trouve juste là. Exactement. Mais on retrouve Match Cosmic Junior à partir de 5 ans. OK. Puis il y a le Match Cosmic à partir de 6-7 ans. Ce sont d'excellents jeux. En réalité, c'est les meilleurs jeux les plus amusants pour apprendre les tables de multiplication, addition et soustraction également. Donc, c'est un cadeau que les parents vont offrir aux enfants. Puis les enfants vont vous demander de jouer avec Match Cosmic. Parce qu'est-ce qui existait présentement, c'est un peu trop pédagogique. Ça fait que les enfants, c'est moins le fun. Quand on joue à un jeu, on veut avoir du plaisir avant tout. On veut s'amuser. Puis ces jeux-là, Match Cosmic, sont réellement amusants. Puis vous pouvez jouer 4-5 fois par semaine quand les enfants vont vous le demander. OK. Ou le mettre au menu le soir après le souper. Une petite partie peut durer 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes. C'est selon ce qu'on veut. Donc, excellent choix, Match Cosmic, éducatif, mais très amusant. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer un peu le concept juste en quelques lignes? Comment ça fonctionne? Bien, c'est des espèces de petits martiens qui se déplacent dans l'espace. Il y a des comètes, il y a une tempête de comètes. On doit se déplacer d'une comète à l'autre, d'une planète à l'autre. On doit faire des additions, des subtractions. Mais les enfants ne s'en rendent pas compte. Puis il y a tout vraiment à l'intérieur pour apprendre de deux ou trois façons différentes, mais très efficace. Merci beaucoup, parce que ça va aider... Écoute, je n'étais pas très bonne en multiplication. Je me prépare déjà, là, pour peut-être quand j'aurai des enfants. Mais j'ai des neveux et nièces, là. Je pourrais les aider avec ça. Oui, ça va être efficace. Alors, le deuxième jeu que tu voulais nous proposer aussi, c'est Kabumzu, si je ne me trompe pas. Oui, on peut aller avec Kabumzu, qui est ici, qui est un 4 ans et plus. Deux à... on dirait de 1 à 4 joueurs, mais 2, 4 ans et plus, aller jusqu'à 6, 7, 8 ans. Puis ça nous rappelle un peu, Claude, le jeu perfecto à l'époque. Tu sais, que tout explosait, qu'on craquait. Donc, on a une espèce de minuterie, ici, qu'on vient craquer, puis on part. Tic, tic, tic. Là, l'enfant doit reproduire, doit lancer. On doit reproduire une image. Parce que, par exemple, si c'est l'éléphant, donc on doit mettre les blocs ici qui contiennent le bloc avant que le tout ne saute comme ceci. Ah! Fait que moi, t'as perdu! J'avais mis pas beaucoup de temps pour la télé. Mais très efficace, les enfants adorent. C'est un jeu coopératif où ils vont tous jouer ensemble pour reproduire l'image qu'on va avoir obtenue sur le lit. Tu sais, ça me pousse à penser, ce jeu-là. Déjà, un, pour les enfants qui aiment le puzzle, j'ai un neveu qui adore le puzzle. Ça peut être une autre façon d'aborder le puzzle. Et puis aussi, de gérer le stress. Oui! J'ai bien vu, hein? Oui, on saute. Oui, exactement. Pour le parent, à chaque fois, on fait le saut, mais l'enfant, lui, il trouve ça très drôle. Là, on recommence, on n'a pas eu réussi. Bref, excellent choix. Ça s'appelle Kaboom-Zoo. Et toujours un jeu coopératif, ici, Koala, Walla, Big Bang. Koala, Walla, Big Bang. Un peu dur à retenir, Claude, mais on peut simplement dire le jeu du koala et les gens en boutique vont vous guider. Encore là, c'est un jeu coopératif, ce qu'on va jouer en famille. On parle toujours d'un 4 ans, aller jusqu'à 8 ans à peu près, je vous dirais. On lance un dé et on doit relever des défis. Si on a le bang, bien, on prend un jeton bang, comme ça, ici. Si on en accumule 3, bien, on a tous échoué. Le but du jeu, c'est qu'on fait partir le petit panda ici au centre de l'arbre et on doit faire des défis. Lorsque le dé nous fait un bang, pardon, c'est qu'on va faire ce qu'on va pliger une carte. Je vais te laisser la montrer. OK, la carte, là, c'est une carte facile, je vais la trouver, mais je vais réfléchir un peu pendant la pause. On revient juste après, vous regardez Tout Savoir. Le but de fruits, ah ouais, je trouve ça. De retour à votre émission, Tout Savoir, on vous propose des jeux pour pouvoir offrir les cadeaux de Noël et aux grands et aux petits avec moi, le fondateur des jeux Gladius, Marc Fournier. Et avant la pause, on faisait un jeu, toi et moi, qui est le jeu du koala... 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 Koala, 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 Koala. Koala, 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 Koala. Koala, 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 Koala. Koala, Koala. Koala, Koala, Koala. Le jeu de la fin est de la fin. On va se passer lorsque l'on a réussi le défi. D'accord. D'accord? S'il arrive à la feuille en premier, donc, tous les joueurs vont avoir gagné. C'est bien? Ah, OK. Donc, on parle de 4 ans et plus toujours. Parfait. Un autre jeu que tu veux nous proposer? Mon coup de coeur ici, Claude, pour les 6 ans et plus, 2 à 4 joueurs, ça s'appelle Opération Boulle de neige. C'est dans la même collection que les jeux Fabrique à sucre, Matinée des monstres, Camping en folie. Et là, l'histoire de ce jeu-là, c'est que c'est des pingouins qui ont inventé une machine qui transforme la neige en barbe bottine, en sludge. OK. Et là, c'est le premier joueur qui va apporter son petit pingouin sur la dernière banquise qui va rapporter la partie. Et là, les défis que vous allez avoir tout au long de cette partie-là, vous allez avoir des combats de boules de neige où vous allez devoir lancer des boules de neige dans un igloo. OK. Il y a des combats de barbe bottine. Et on peut déplacer les pingouins des autres joueurs à l'aide de cartes qu'on retrouve dans le jeu. Donc, l'enfant doit prendre la décision. Est-ce que j'avance mon pingouin? Où est-ce que je déplace le pingouin d'un autre joueur pour le faire tomber dans une flaque d'eau, pour le ralentir? Bref, première prise de décision. C'est un jeu très éducatif, mais très, très amusant. Super joli. Opération boule de neige à partir de 6 ans. Puis, dans ce jeu-là, chaque joueur a ses propres niveaux de difficulté également. Donc, les plus petits ont autant de chances que les plus grands de remporter la partie avec Opération boule de neige. C'est tellement de belles suggestions que tu nous offres. Là, on est rendu dans maintenant du 6 ans et plus. Où est-ce que tu nous emmènes? Bien, on peut peut-être y aller, si tu veux, avec le jeu de bacon. Oui, le bacon, là. Regardez ce que j'ai. J'ai du vrai bacon. On le mangera après. OK, c'est quoi ce jeu de bacon? Avec Bacon Blitz, on vient mettre les tranches de bacon au centre de la table avant de débuter. On met toujours une tranche de moins que le nombre de joueurs. Et là, on va distribuer des cartes à tous les joueurs. Le joueur qui débute passe une carte au joueur de gauche. Le joueur de gauche fait de même, passe une carte au joueur à sa gauche. Donc, les cartes vont se promener. On pise de nouvelles cartes. C'est le premier joueur qui va avoir trois éléments identiques. Trois éléments identiques, là. Je vais peut-être les montrer ici. Oui, je vais les montrer. Fait qu'aussitôt qu'un joueur dans son jeu se retrouve avec trois aliments identiques... Ça peut être des croissants, des bagels. Exactement. Donc, lui, il attrape une tranche de bacon et tous les autres joueurs se dépêchent à attraper une tranche de bacon parce qu'il y a un joueur qui n'aura pas de bacon. Donc, ce qui veut dire que moi, dès que j'ai mes trois cartes au complet, je ne préviens pas, je fais juste récupérer mon... Non, exactement. Effet surprise. Effet surprise, vitesse, rapidité, observation, les cartes se promènent. Donc, le joueur qui n'a pas de bacon reçoit un morceau du cochon. S'il se ramasse avec le cochon au complet, il a perdu la partie. C'est un petit jeu de cartes très efficace à partir de 6 ans qui est excellent en famille et même entre adultes avec ce jeu-là. Qui me fait sourire comme une... Comme je suis là... Parce que c'est amusant, en fait. Souvent, on oublie même les adultes de s'amuser. Bien, c'est du temps de qualité. On reçoit un couple d'amis à la maison. On va rire, on va rigoler. Donc, excellent choix. Parfait. On va au pirate. Oui, le Yom Pirate, qui est un mix du Yom, qui est un beau classique qui existe depuis 60 ans et plus. Puis ça ressemble un peu mélangé avec le jeu de battleship. Parce que chaque joueur a son propre bateau dans le Yom Pirate. Puis le but du jeu, c'est de couler le bateau des autres joueurs à l'aide des dés. Avec plaisir. Les gens qui aiment le défi, là. On parle d'un jeu à partir de 7 ans. 7 ans et plus. En famille extraordinaire, entre adultes, également. Super la fun. Une partie peut durer à peu près 20 minutes. Vous lancez les dés, vous accumulez des pièces d'or, vous achetez des boulettes canon, vous vous attaquez, vous en prenez au joueur, au pirate de votre choix pour lui lancer des boulettes sur son bateau. Lorsque son bateau est coulé, il retourne sa planche. Le dernier joueur que son bateau flotte remporte la partie. Écoute, tu me fais réaliser qu'on est vraiment en train de développer nos manières d'interagir, de jouer, en fait, ensemble. Parce que quand je pense à mon enfance, là, il y avait juste les monopolis, les cartes. Il n'y avait pas grand choix, hein. Mais tu nous envoies dans un monde extraordinaire. Exactement. Aujourd'hui, il y a tellement de variétés qu'on retrouve toujours à quelque part. Le prochain, c'est quoi? Je te laisse nous le présenter. Ça s'appelle l'éveil des 100 dragons. Vous allez incarner un héros médiéval qui a les pouvoirs de se transformer en dragon. Vous devez combattre des monstres, vous trouvez des armes, renforcer votre armure. Bref, c'est un jeu qui est purement fantastique, amusant dans l'imaginaire. Donc, c'est un jeu de parcours super le fun à partir de 8 ans. Encore là, les adultes vont adorer jouer à ce jeu-là. Une partie peut durer 45 minutes, 50 minutes, pas plus. Ce n'est pas un jeu de gamer qu'on appelle. Donc, les parties ne finissent plus ou qui vont durer des heures de temps. Oui, c'est vrai. Donc, on parle vraiment d'un jeu familial malgré la thématique qui est vraiment extraordinaire. Hum, intéressant, ça. Et ce qu'il y a vraiment de nouveau aussi avec le jeu L'évêque des 100 dragons, il y a l'auteur Louis Pétain-Lanneau qui collabore aux Agents-Jeans, Mini-Jeans, qui a écrit déjà deux romans avec les héros des 100 dragons. Donc, parfois, tu sais, on sait que les jeunes, 9-10 ans, ils aiment moins la lecture. Mais avec ces livres-là, ça va les faire lire. Ils vont adorer les histoires. C'est super bien fait. Puis, je t'annonce, je sais que tu aimes les primeurs. Oui. Il va y avoir 8 romans au total. Le troisième va sortir en février. Donc, maintenant, on a les deux premiers qui sont déjà disponibles, Oslo et le sanctuaire des Braves. Et Eliadora et la forêt maudite. Est-ce que c'est la première fois que des bouquins accompagnent un jeu? Bien, à ma connaissance, c'est la... Écoute, félicitations. Merci. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Oui. Tu veux me rappeler mon enfance? C'est quoi l'affaire en rose qui est là, là? Nébulous Star, ici, c'est vraiment... C'est une compagnie canadienne qui, tout ce qui est là-dedans, qui est dessiné, créé, les histoires, les règles, la façon que c'est fait, c'est une collection de lifestyle qu'on appelle de art and craft, de bricolage. C'est la collection la plus populaire présentement dans plus de 50 pays au travers de la planète. Puis c'est une compagnie canadienne qui a tout conçu ça, Nébulous Star. Ici, on a la fabrique d'étoiles filandres dans laquelle les enfants vont devoir écrire des mots gentils, la fabriquer, mettre des choses à l'intérieur, la sceller et l'offrir en cadeau. Donc ça, c'est un exemple, mais on retrouve, je vous aurais à peu près une centaine de produits là-dedans. Ça passe du journal intime à des peintures à numéros. Oh là! Toutes sortes vraiment d'activités, mais toujours intéressantes puis qui véhiculent de belles valeurs. Et puis qui développent de belles aptitudes, de la créativité, vu que tu dois créer quelque chose de... Exactement. Puis c'est toujours des valeurs. Il n'y a aucune violence là-dedans. Tout est vraiment fait en sorte que c'est un bel univers et qui part des produits. Il n'y a pas souvent, ça va partir de films, mais là, il n'existe pas de films, mais il existe des romans également. Puis il y a un magazine Nebulo Star. Excellent choix, surtout pour les jeunes filles entre 6 et 12 ans. 6 et 12 ans. Félicitations. Écoute, on a passé pratiquement tous les âges. On veut rester sages quand même, mais on ne veut pas oublier nos adultes. Oui. Qu'est-ce que t'as pour les 18 ans et plus? On a fait des jeux pour tous les groupes d'âge, pour tout le monde. On a fait une collaboration avec les Buck Boys, qui sont très connus sur les réseaux sociaux. On parle d'un jeu de 18 ans et plus. C'est un jeu pour les jeunes adultes pour faire le party. Mais si vous jouez à Blackout, le jeu, il ne faut pas conduire. Ça prend un conducteur désigné, s'il vous plaît. Soyez sages, Blackout, le jeu. C'est un peu comme, c'est le meilleur jeu qui regroupe les meilleurs jeux de beuverie, si je peux dire ainsi. Il y a le Béopogne, il y a toutes sortes de jeux. C'est conçu par des jeunes, pour des jeunes, Blackout, le jeu. Et si vous cherchez un jeu coquin pour le couple, ça s'appelle Vérité ou conséquence. Ça nous rappelle un peu l'époque de la fameuse bouteille qu'on tournait, puis il fallait dire une vérité ou on avait une conséquence. Là, vous pouvez vous imaginer que c'est beaucoup plus coquin. Donc, 18 ans et plus, Vérité. Merci. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Pour vous autres à la maison, un seul site Web à visiter, www.gladius.ca, pour savoir exactement quel jeu vous prendre en ligne ou bien en magasin. Écoutez, on va prendre une pause et juste après la pause, on va essayer de détendre l'atmosphère avec une seule personne que vous allez aimer voir, Linda Leclerc de l'École du yoga durée. Vous regardez tout savoir. Merci beaucoup. Ok, ok, ok.